Globalement, Mamedi Doumbouya a fait peu d'erreurs dans les choix dans la composition des membres du gouvernement. Mais, la nomination d'Ibrahima Abessila comme ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures pose de sérieux problèmes, en raison du conflit d'intérêt flagrant car l'homme politique est également PDG, président directeur général, et fondateur de la Société S internationale, qui est sous contrat avec EDG, Électricité de Guinée. En effet, depuis le 29 décembre 2016, la Société de Abessila est liée à la Compagnie Nationale d'Électricité EDG par une convention de concession par laquelle la guinéenne d'électricité lui achète de l'énergie fournie par les installations de Calohom III. Puis, PDG, non satisfaite des prestations de la Société d'Abessila, trop coûteuse et ne parvenant pas à dépasser les 60% de la capacité minimale de puissance, avait demandé la résiliation de la convention le 22 février 2021 pour manquements multiples graves de la convention de concession et du contrat d'achat d'énergie pendant ces trois dernières années d'exploitation. En réponse, la compagnie d'Abessila envoie le 10 mars 2021 au ministre de l'Énergie une lettre de menace d'Ongdine-Anawe copyright et tient une copie, signée par lui. Même, dans laquelle il exige une indemnisation de la bagatelle de plus de 133 millions de dollars, si le DG résilie son contrat. Appelé à la rescousse pour arbitrer, Alpha Condé aurait donné des instructions à sa ministre de l'énergie Bountoura Biatara de calmer le jeu, le temps de trouver une solution moins coûteuse que les prestations de la Société d'Abessila. C'est dans cette attente que le coup d'État survint le 5 septembre et Abessila devint ministre de l'Énergie pour, sans aucun doute, continuer à forcer EDG de payer les factures salées de sa société. Sous-titrage Société Radio-Canada